Bienvenue à cette formation qui vous permettra de démystifier la déperlance et l'imperméabilité dans les vêtements techniques. La déperlance et l'imperméabilité sont deux termes bien différents, bien qu'elles aient un but commun, soit d'empêcher l'eau de passer au travers du vêtement. Cela dit, leurs rôles sont toutefois bien distincts. Mais qu'est-ce que la déperlance? La déperlance est la propriété d'un tissu sur lequel l'eau perle et glisse sans passer au travers. Ceci est fait à l'aide d'un polymère hydrofuge qui est étendu sur la couche externe du vêtement. Ce traitement déperlant, communément appelé un DWR, Durable Water Repellent, ou traitement déperlant durable, va repousser l'eau. Les traitements déperlants auront tout de même leurs limites, alors que frottements, poussières et autres peuvent faire en sorte que le déperlant soit moins efficace. Le principe d'imperméabilité est la capacité d'un tissu à empêcher l'infiltration de l'eau, que ce soit sous forme de pluie ou de neige. Ceci peut être fait de deux façons, soit avec l'utilisation d'un enduit ou d'une membrane. Un enduit est un polyuréthane, souvent sous forme liquide, mais qui peut également être sous forme solide, qui est appliquée au tissu. Bien qu'il soit utilisé pour plusieurs vêtements, il n'offre pas le même niveau de respirabilité ni de performance qu'une membrane. Une membrane, pour sa part, est une couche souple et mince, qui est insérée entre deux tissus. L'utilisation d'une membrane impairspirante, faite de minuscules trous, permettra d'évacuer la transpiration vers l'extérieur, tout en empêchant l'eau de l'extérieur de s'infiltrer à l'intérieur. Afin d'avoir une imperméabilité maximale, il faudra s'assurer que l'ensemble de la finition du vêtement soit également étanche, soit avec des coutures thermos soudées, en plus d'avoir une étanchéité des fermetures éclairs et des différents rabats. Au-delà de Gore-Tex et de sa membrane bien connue, il existe plusieurs autres tissus qui ont été développés par différents fabricants. À titre d'exemple, Heli Hansen a sa membrane Heli-Tech Professional. Chez The North Face, c'est la Future Light. Et chez Columbia, c'est la membrane Out-Dry, pour n'en nommer que quelques-unes. Chacune possède des vertus impairs-respirantes similaires à Gore-Tex et tout aussi efficaces. Il existe trois types de construction pour les vêtements techniques, soit le 2 plis, 2.5 plis et 3 plis. Lorsque l'on parle d'une construction 2 plis, un enduit est appliqué sur la partie interne du tissu externe. Cette construction nécessite généralement une doublure distincte, soit en filet ou en nylon. Ce type de vêtement est pratique pour un usage urbain ou pour le voyage, et puisqu'il offre très peu de ventilation, il ne sera pas idéal pour des activités de haute intensité. Pour ce qui est de la construction 2.5 plis, celle-ci est la même construction que le 2 plis. Toutefois, il n'y a pas de doublure à l'intérieur. La couche 0.5 vient d'un film protecteur ou d'un imprimé appliqué directement sur l'enduit à l'intérieur du manteau. Ce type de vêtement peut être utilisé pour des activités avec une plus haute intensité, comme la randonnée. Il est souvent muni d'ouverture aux aisselles afin de permettre une plus grande ventilation et est généralement plus léger et compressible que le 3 plis. Finalement, pour la construction 3 plis, ici c'est une membrane qui est collée entre les deux matières pour former un tout. Toutes les coutures seront également scellées pour maximiser le rendement d'imperméabilité du vêtement. La majorité des manteaux impairs respirants sont également recouverts d'un déperlant afin de limiter que la couche externe du manteau ne s'imbibe d'eau, ce qui alourdirait le vêtement et ralentirait le processus d'évaporation de la transpiration. Ce type de vêtement est plus robuste, un peu plus lourd et plus durable alors qu'il est fait pour contrer les pires conditions météorologiques. Il plaira au skieur actif qui passera plusieurs heures à dévaler les pentes. Il sera également le plus dispendieux des trois types de construction. Avec le temps, il est tout à fait normal que la déperlance s'estompe. À titre d'exemple, les bretelles d'un sac à dos peuvent user la déperlance au niveau des épaules. Il est également possible que la déperlance soit altérée au niveau des genoux et du fessier d'un pantalon pour enfant si ce dernier passe beaucoup de temps au sol l'hiver. L'usure naturelle de ces différents frottements ou encore de la poussière ou des huiles du corps peuvent faire en sorte que le déperlant soit moins efficace. Cela dit, lorsque l'on constate que l'eau ne perle plus ou qu'elle perle moins sur un vêtement, il est nécessaire d'appliquer un traitement déperlant. Ceci peut être fait à même la lessive avec le produit Clothing Repel. Ou, si la déperlance s'estompe à des endroits spécifiques, il est possible de vaporiser le Performance Repel Plus de la compagnie Granger's à ces endroits. Pour ce faire, avant de débuter, essuyez le vêtement avec un linge humide. S'il y a apparence de tâche ou de saleté, il faudra laver le vêtement avant d'appliquer le produit déperlant. Vaporisez l'endroit désiré de façon uniforme en tenant la bouteille de 10 à 15 cm, soit 4 à 6 pouces, du vêtement. Essuyez le résidu avec un linge propre. Pour ce qui est du séchage, suivez les indications du fabricant. Une fois sèche, l'eau perlera à nouveau sur le vêtement. Bien comprendre la différence entre la déperlance et l'imperméabilité vous permettra de mieux guider votre client afin que celui-ci puisse choisir le vêtement idéal pour son activité. Merci. Merci.